Bonjour, je suis aujourd'hui en interview avec Pascal Brunner, écrivain et philosophe français. Présenter Pascal Brunner pourrait paraître superflu parce qu'il est toujours très près dans nos esprits et dans les librairies romanes. Mais en fait, l'idée, c'est que si les grands livres restent, alors les lecteurs changent toujours. Alors, ça me fait plaisir de faire cette présentation parce que Pascal Brunner a été avec nous, à côté de nous. Pendant les années, les éditions Très ont publié jusqu'à maintenant plus de 10 romans et on sait tous que Lune de Fiel, les volets de beauté, les voleurs de beauté, c'était des romans qui se sont vendus dans des dizaines de milliers d'exemplaires et qui ont constitué un repère pour les lecteurs roumains. Tu as souvent visité Pascal, Bucarest et la Roumanie et je peux aussi dire, pour compléter, le fait qu'on a publié plus de 10 livres d'essais. C'est beaucoup, oui. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a pas mal de temps, on a lancé à Bucarest, le paradoxe amoureux. Et c'était un des lancements les plus merveilleux de ma vie d'éditeur. C'était une librairie nouvelle la plus grande à ce temps-là et aujourd'hui de Bucarest. Il y avait une foule d'admirateurs tellement grande qu'on n'a pas pu entrer dans la librairie. Il n'a pas lu qu'on occupe le grenier, les escaliers et tout. Oui, oui, c'était très sympathique. Ça ne m'est jamais arrivé en France, ça. Alors oui, j'espère que pour toi aussi c'est un souvenir. Ah oui, c'est un souvenir, oui, oui. C'est un souvenir marquant et oui, oui, c'était magnifique. Comme une star de rock, ce qui n'arrive que rarement en littérature. Alors on attend que ces temps passent pour que tu puisses être à côté de nous directement à Bucarest. Oui, oui, c'est sinistre d'être à distance. On ne peut plus voyager nulle part, c'est affreux. C'est affreux. On attend le vaccin ou le remède pour enfin repartir dans les avions, dans les trains. Alors je te propose ce qu'on peut faire, voyager idéalement parce que cette semaine, en Roumanie, est paru ton dernier livre. C'est le livre de ce qui s'appelle « Une brève éternité, philosophie de la longévité ». Et je vais simplement commencer en te citant, en lisant quelques mots que tu as écrits dans le livre et sur ton livre. Autobiographie intellectuelle, autant que manifeste, ce livre traite d'une seule question, « Le temps long de la vie ». Il envisage cette période médiane au-delà de 50 ans où l'on n'est ni jeune ni vieux, mais toujours habité d'un petit foissonant. Alors, pourquoi ce thème a-t-il aujourd'hui quelque chose à me dire plus que peut-être il y a 10 ans ou 20 ans ? Pour moi, c'est évident. C'est parce que j'ai vieilli et donc j'essaie de penser l'âge aujourd'hui avec l'innovation médicale, scientifique et peut-être même psychologique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les seniors en France, d'un terme latin, se multiplie. Et cela touche surtout la génération des baby-boomers, c'est-à-dire ma génération, celle qui est née entre 1945 et 1960 et qui aujourd'hui arrive petit à petit dans les parages de la vieillesse et voudrait bien ne pas vieillir comme ses parents. Et donc tout le livre, tout le pari du livre, c'est d'arriver à réfléchir sur les moyens de rentrer dans la grande maturité sans être accompagné par tous les stigmates de l'âge, c'est-à-dire le retrait, la maladie et la décomposition du corps. Donc j'essaie de voir s'il y a une nouvelle manière de vivre le grand âge. Mais à un moment donné, tu dis profiter de votre vieillesse, c'est un peu l'idée du livre. Ce qui veut dire que d'une part, le livre, c'est une célébration de l'âge avancé, mais pas seulement une méditation morose sur l'âge qui vient à la fin de notre vie. Mais à part cette célébration de la vieillesse qui fait la substance très riche et très belle de ton livre, il y a aussi une réflexion sur le changement du monde. Et les lecteurs vont voir qu'à partir du début du livre, de l'introduction, tu racontes, tu invoques Stéphane Zweig et tu racontes comment les gens percevaient l'âge adulte et la jeunesse à la fin du 19e siècle dans l'Empire construit au roi. Quelle grande différence ! Donc ton livre contient cette réflexion sur le changement du monde. Est-ce qu'il y a une prise des positions sociales là ? Ma question c'est, est-ce que l'existence de cette classe de retraités qui est de plus en plus nombreuse aujourd'hui a des conséquences des points de vue démographiques et économiques ? Et quelles seront ces conséquences ? Il y a beaucoup de questions dans ta question. La première chose, puisque tu as cité Stéphane Zweig, ce qui a changé c'est qu'au début du 20e siècle, les hommes et les femmes, mais surtout les hommes, voulaient paraître plus âgés. Parce que là, c'était la réflexion, la maturité, l'intelligence. Et que lorsque l'on cherchait un travail et qu'on avait 20 ans, il fallait se faire pousser la barbe, mettre des lunettes, avoir un col un peu raide et un début d'en bon point. Sinon, personne ne vous prenait au sérieux. Et donc, la jeunesse était marquée négativement. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Mais vieillir est une faute et rester jeune éternellement, c'est un bienfait. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point, dans l'apparence physique, les seniors, c'est-à-dire les gens à partir de 55-55 ans, veulent absolument rester dans le camp de la jeunesse à tout prix, surtout par le vêtement. Donc, on voit de plus en plus de grands-pères ou de grands-mères qui sont en trottinette dans Paris, qui coupent la rue en trottinette, qui s'habillent évidemment en jean ou même les mères qui s'habillent comme leurs propres filles pour ne pas marquer la différence d'âge. Et on voit bien avec le Covid à quel point les seniors sont encore moins sages que les juniors parce qu'ils veulent sortir, ils veulent faire la fête, ils refusent de se plier aux injonctions du gouvernement puisque ce soir à Paris commence le couvre-feu à 21h. C'est-à-dire qu'on sera obligé de ne plus sortir et de rester chez soi. Et donc, le vieux a cessé d'être sage, le vieux veut faire la fête et s'amuser comme s'il avait encore 20 ans. Malheureusement pour lui, il ne les a plus. Donc, pour continuer sur ta question, la deuxième chose, c'est que le grand changement, me semble-t-il, démographique, c'est qu'effectivement, petit à petit, les personnes de plus de 50 ans dans nos sociétés vont devenir majoritaires. D'ici 2050-2060, il y aura plus de personnes en France de plus de 60 ans qu'il n'y a de jeunes de moins de 20 ans. Et ce qui veut dire que la discrimination dont les personnes âgées font l'objet va s'estomper au profit d'une sorte de domination économique, politique, ce qui va changer la donne dans la pyramide des âges. Et donc, je pense qu'il sera moins difficile de vieillir dans un monde où les vieux seront peut-être beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. et donc, composeront le paysage habituel de la société. Il y a aussi des thèses qui disent, parce qu'il y a déjà un auteur qui travaille sur l'idée de lifespan et la prolongation de l'âge, Obrey Dogrey, qui a dit à un moment donné que la première personne qui aura 150 ans est déjà née. Donc, c'est cette idée que déjà, c'est une question qui tient de la médecine, qui est tout à fait possible et qui est réelle, la vie plus longue. Mais elle soulève en même temps des vrais problèmes d'ordre économique, parce qu'il y a un déséquilibre, même sur le marché du travail, si l'âge des gens devient de plus en plus avancé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je connais les thèses d'Obrey de Gré, mais pour l'instant, le Covid met à mal cette espérance transhumaniste, cette idée. Même en France, un neurologue pensait qu'on allait pouvoir vivre 1000 ans à partir de l'an 2000, mais pour l'instant, l'espérance de vie est bloquée au maximum à 120 ans. Alors, peut-être qu'il y aura des progrès spectaculaires, mais l'épidémie qui nous frappe nous rappelle quand même plus modestement à notre impuissance. Effectivement, si les gens se mettaient à vivre 150 ans, il y aurait un bouleversement sur le marché du travail, même sur le marché matrimonial, parce que les gens pourraient se marier 3, 4, 5 fois, avoir des enfants jusqu'à 100, 120 ans, ce qui ferait évidemment une composition familiale totalement nouvelle, puisque imaginons qu'un homme puisse avoir un fils ou une fille tous les 20 ans et une femme repousser l'âge de la ménopause jusqu'à 80 ans, ça ferait des familles innombrables et ça poserait toutes sortes de problèmes entre les générations. Mais pour l'instant, ça reste plutôt de l'ordre de la spéculation que de la réalité. Nous mourrons à peu près tous dans une fourchette entre 80 et au maximum 110 ans. C'est quelques exceptions, on vit au-delà de 110 ans, mais dans un état qui n'est pas très enviable. À propos de cette infusion des adultes âgés qui se portent en adolescentes, il y a une chose qui m'a fait penser en parallèle, c'est une mise en parallèle avec d'autres livres, dans l'euphorie perpétuelle et même dans un nouveau désordre amoureux et même dans un paradoxe amoureux, tu parlais d'un sort d'impératif du bonheur qui a été lancé et créé par les années 60, c'est la dictature du bonheur et de la jouissance. Et dans un syntaxe problématique qui est d'aujourd'hui, qui est spécifique à notre temps, Une brève éternité me semble comme un sort d'écho parce que c'est un livre qui déplore l'impératif de la jeunesse. Il faut simuler à tout prix la jeunesse. Ma question serait, est-ce que c'est possible de redéfinir la vieillesse d'une manière en même temps plus correcte et moins impérativiste, moins littoriale ? Idéalement, oui, on devrait pouvoir le faire, mais c'est que la manière dont l'existence se définit de nos jours est entièrement tournée vers la positivité de la jeunesse et la négativité de la vieillesse. Alors, il est difficile de considérer que la vieillesse est un moment béni si on estime que toutes les beautés de l'existence se situent quelque part entre 15 et 45 ans et qu'ensuite c'est une lente décroissance, comme si mûrir c'était toujours mourir un peu. Simplement, ce qu'il faut dire, il faut en quelque sorte témoigner personnellement et que vieillir, ça n'est pas renoncer au plaisir de la vie, mais qu'au contraire, on peut, par toute une philosophie personnelle, continuer à jouir des bienfaits d'existence pourvu que le corps soit en bonne condition et qu'il n'y ait pas une désagrégation, un délabrement des organes. Donc, le défi, ce n'est pas simplement de vieillir, c'est de vieillir en bonne santé d'abord, ce qui n'est pas si facile que ça. Et puis, c'est aussi vieillir avec l'idée de ne pas se résigner à une espèce de retrait de l'existence. Or, classiquement, la vieillesse était un synonyme de sagesse, mais c'était une sagesse des gens dans les maisons de retraite, c'est-à-dire la sagesse d'une vie réduite à la survie biologique. On se lève, on mange, on regarde la télévision, on joue aux boules, on fait une partie de carte, c'est-à-dire que quand la vie n'est plus qu'une survie biologique, elle ne mérite plus du tout d'être qualifiée comme telle. Vivre, c'est rester dans le projet, et si on ne reste pas dans le projet, alors on s'éteint tout doucement dans une sorte de répétition mécanique des gestes, et c'est une anticipation de la mort, d'une certaine façon. Alors, on peut parler des recettes contre la vieillesse ? Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais ce qui est vrai, c'est qu'un homme ou une femme qui aime la vie, qui sont curieux de voyager, de lire, d'aimer, et de continuer à travailler, sont probablement plus proches d'une vieillesse heureuse que les autres. Et j'ai le sentiment, pour ma part, je plaide pour la retraite à 70 ans, parce que je pense qu'arracher les gens au travail, c'est les arracher à la vie sociale, les arracher à tout ce qui fait le prix de l'existence, et si on met les gens en retraite trop tôt, eh bien, ils s'enferment chez eux. Beaucoup d'entre eux divorcent parce qu'ils ne supportent plus leur conjoint ou leur époux ou leur épouse qui sont là, et surtout, ils n'ont plus rien à faire, ils sont vacants, en quelque sorte, et l'existence est vide. Et on ne peut pas condamner les personnes âgées au simple loisir, à la simple consommation. Il doit y avoir quelque chose, l'existence doit être utile au reste de la société. Si elle n'est pas utile, eh bien, effectivement, on vieillit dans le chagrin, dans l'amertume, dans la misère, et dans la douleur de voir, petit à petit, le cercle des possibles se rétrécir. Parce que c'est ça, le vrai drame de la vieillesse. Ce n'est pas simplement que le corps change, mais c'est qu'au fond, tout ce qui était possible auparavant cesse de l'être. Donc, travailler, avoir des connexions sociales, vivre le plaisir et célébrer pratiquement l'amour, ça peut être considéré comme, je ne sais pas, une recette contre la vieillesse, mais de toute façon, des attitudes à la supporter, à la vivre. Oui, déjà, je pense qu'il y a une grande inégalité génétique face à la vieillesse. Et on a calculé en France qu'on sait que les femmes vivent plus vieux que les hommes, de 4 ou 5 ans, ce qui est une injustice terrible, mais enfin, c'est une réalité. Et même dans des milieux sociaux différents, une femme a plus de chances de vivre plus âgée que les hommes. Ce qui, évidemment, est un avantage pour elle. Mais il y a, donc je disais, il y a une inégalité génétique, une inégalité de genre, mais il y a aussi peut-être une attitude à avoir vis-à-vis du temps qui passe, qui ne serait pas une attitude de déploration ou de tristesse, mais au fond, la volonté d'aborder le temps qui reste, parce qu'à partir de 55-60, le temps ne passe plus, il reste, c'est le temps qui reste, c'est le reste de la vie, de l'aborder comme si, d'une certaine façon, il ne devait jamais s'arrêter, comme si nous devions vivre de façon immortelle. Alors, c'est une illusion, mais c'est une illusion nécessaire. Et après tout, même un centenaire fait des projets et dit demain. Alors, à un moment donné, tu dis, la question n'est pas comment prolonger la vie, mais que fait-on des années gagnées ? Il me semble, dans le contexte du livre, que j'entends ici aussi comme une sorte de réproche, et celui-là vient dans le contexte d'une analyse que tu fais du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est cette démarche théorique qui vise à nous attirer l'attention sur le fait que l'homme n'est plus l'homme tout naturel, mais il est déjà une sorte d'homme-machine. Déjà, être humain aujourd'hui signifie tenir compte des ajouts techniques que tu as, soit qu'il s'agit des lunettes ou des appareils auditifs ou de n'importe quelle sorte type de cette chose. Or, tu dis, ce n'est pas la vie que la science et la technique ont prolongée, c'est la vieillesse. Ces années sabbatiques sont un cadeau empoissonnée. Est-ce que ce n'est pas un peu trop pessimiste, cette affirmation que les années gagnées sont des années, sont comme un cadeau empoissonnée ? Parce que si c'est la médecine, la génétique, l'ingénierie médicale qui nous a donné, nous a offert les 20, 30 ans de plus dans la vie, ils ne devraient pas les offrir accompagnés d'un mot d'emploi. Finalement, c'était toujours la tâche de l'homme de se donner un sens à la vie. Ce n'est pas les généticiens qui ont fait possible la prolongation qui doivent expliquer comment vivre le plus d'années. Oui, bien sûr, tu as raison. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Oui, c'est un cadeau empoisonné pour beaucoup. C'est-à-dire que ce que la médecine prolonge, effectivement, ce n'est pas la jeunesse. Elle nous prolonge dans la vieillesse. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de neurobiologistes, beaucoup de gérontologues, c'est qu'au fond, en allongeant la durée de vie, on multiplie les chances d'attraper la démence sénile, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ce qui, évidemment, n'est pas un cadeau très agréable. Et le véritable coup de génie de la science, s'il devait en avoir un, serait de nous maintenir jusqu'à 70, 80, 90 ans dans l'apparence d'un homme ou d'une femme de 30 ou 40 ans. Nous pourrions choisir notre visage de référence, notre visage préféré, et rester comme ça jusqu'au dernier jour si bien que les différences d'âge n'existeraient plus. Nous n'aurions plus les cheveux blancs, nous n'aurions plus de rides, le corps ne s'affaisserait plus, et ce rêve n'existe pas. Car malheureusement, nous sommes marqués, chaque année qui passe, nous sommes un peu plus marqués. Et donc, le risque, en vivant plus longtemps, c'est de vivre dans des conditions psychologiques ou sanitaires assez déplorables. J'ai autour de moi un certain nombre d'amis très proches qui sont aussi très malades, qui petit à petit tombent dans la malédiction de la pathologie permanente. Évidemment, ils n'y peuvent rien. Alors, ce qui change, et ça c'est fondamental, c'est qu'aujourd'hui la médecine nous répare un peu comme une vieille voiture élégante qui tourne en panne tous les 100 kilomètres et qu'on amène chez le garagiste en révision. Tantôt on fait réparer le carburateur, tantôt c'est le moteur, tantôt c'est le pot d'échappement. Chacun y verra une métaphore des maladies possibles que l'on peut avoir. Mais c'est un progrès dans la mesure où la médecine aujourd'hui, contrairement à il y a un demi-siècle, sauve des millions de vies grâce à des techniques chirurgicales très pointues. Là où auparavant on serait mort d'une rage de dents, d'une angine de poitrine ou d'un problème pulmonaire, aujourd'hui on vous maintient et vous repartez d'un bon pied après une petite période d'hospitalisation. Donc ça c'est assez formidable. Mais je dirais quand même que l'épidémie du Covid en rabat beaucoup sur les prétentions du transhumanisme qui nous promettaient l'immortalité il y a cinq ans. Et aujourd'hui on voit bien qu'une simple cripte mondiale met la planète à terre et oblige toutes les grandes nations à fermer leurs bâtiments, à fermer leurs restaurants, leurs bars. Et donc là je pense que le Covid, ce qu'il nous apprend d'abord, c'est la modestie et au fond c'est notre fragilité face à la maladie et à la mort. Et là on en revient à une position classique. Ceux qui meurent, en grande majorité, c'est les plus de 65 ans. C'est eux les plus vulnérables. Et nos hôpitaux sont pleins de septuagénaires, d'octogénaires, de quelques nonagénaires qui tentent désespérément de retrouver leur souffle. Oui, le progrès n'est jamais linéaire. Non, le progrès n'est pas linéaire. Et là il est plutôt régressif, en l'occurrence. Oui, il y a un rapport. Heureusement, il y a des gens de science qui s'occupent de comment mieux vivre cette prolongation qu'on a obtenue dans notre vie. Donc, il y a un écrivain américain, David Sinclair, qui a écrit un livre, « L'Icepan », dont le sujet, le but est exactement de parler de comment est-il possible de faire vivre mieux les années après avoir réussi à obtenir ce plus de vie, de l'arracher dans la condition humaine. Oui, c'est ça. C'est que faire de ces 20 ou 30 années supplémentaires qu'on nous alloue. Et la grande question, puis après je reprends ta question, la grande question c'est de savoir, est-ce qu'on vit la vieillesse comme un lent déclin, un peu comme une montagne qui descend tout doucement vers la mer et qui s'éteint dans la paix et dans la sérénité ? Ou est-ce qu'au contraire, on décide que la vie doit continuer comme avant et que le fait de vieillir n'est pas synonyme d'un arrêt complet des activités ? C'est ça en fait le grand défi. Mais ton livre est beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire que ce n'est pas une analyse ni triste ni dépressive. C'est un livre qui parle beaucoup de l'idée que cet âge avancé doit être un âge où on retrouve la jouissance, la réjouissance, la jouissance de ses propres sens et la joie de vivre et qu'il faut faire pratiquement une image de cette, disons, pas impérative, mais de cette idée. Je me demande pourquoi aujourd'hui cette image de... qu'on puisse vivre après un certain âge, qu'on puisse jouir pleinement de ses sens, semble encore tellement scandaleuse parce que ça, c'est un préjugé sur l'âge avancé. Oui, alors c'est vrai que ce livre est un ode à la vie jusqu'au dernier jour. Il faut rester vivant jusqu'au terme. Mais je pense que la vieillesse a toujours été vue comme une double utopie. C'est une utopie négative d'un côté puisque c'est le corps qui s'éteint tout doucement, qui s'affaiblit. Donc le vieillard, c'est celui qui marche avec une canne, qui est voûté et qui a besoin de l'assistance des autres pour exister. Et puis il y a aussi une utopie positive de la vieillesse qui serait cet âge où on est débarrassé des tourments, du désir, de la libido, du plaisir, de la passion amoureuse et où l'on serait dans une sorte de... oui, de sagesse absolue qui est l'autre nom du renoncement. Et moi, je plaide plutôt pour renoncer au renoncement et expliquer qu'il faut... jusqu'au dernier jour, rester investi dans les passions terrestres, dans l'engagement, dans le combat, dans l'amour des siens, dans l'amour des proches, dans les projets, quels qu'ils soient, et que choisir le renoncement, c'est probablement accélérer l'arrivée de la mort parce qu'on voit bien que lorsque les gens se retirent chez eux et cessent de s'investir dans la cité ou dans la vie sociale, eh bien, petit à petit, leur corps se délabre et leur esprit se rétrécit. La phrase qui m'a plu peut-être le plus de tout le livre et qui est tellement simple, alors tu l'as déjà invoqué, mais je le répète parce que je veux qu'elle reste dans l'esprit de nos lecteurs, je ne crois point dans la sagesse de la vieillesse. Oui, oui, je ne crois pas à la sagesse de la vieillesse, d'abord parce que j'expérimente tous les jours, je ne suis pas plus sage aujourd'hui qu'avant. Enfin, je pense qu'il y a un avantage quand même avec les années, il y a un double avantage. D'abord, on acquiert le sens de la nuance, c'est-à-dire que la jeunesse est absolue, la jeunesse est intransigeante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise toujours les jeunes dans les croisades ou dans les guerres parce que la jeunesse est spontanément fanatique. Elle prend sur la vie le point de vue de l'absolu. Et donc, vieillir, c'est plutôt acquérir le sens de la nuance. Et puis, je crois que c'est aussi une capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. On voit bien ce qui compte quand on vieillit et ce qui est vraiment secondaire. Donc, ça permet de faire un tri plus intelligent que quand on a 20 ou 30 ou même 40 ans et qu'au fond, on est un peu affolé par la prolifération des possibles. Mais croire que la vieillesse est sage, c'est une illusion. D'abord parce qu'on voit que les vieillards les vieillards ne sont pas sages. Il y a un tableau célèbre dans la peinture occidentale, c'est cette jeune fille violée par les vieillards. Je ne sais plus exactement lequel, mais je le cite dans le livre. Je crois que c'est Esther ou Sarah violées par des vieillards alors qu'elle prend un bain dans le fleuve et que les vieillards lubriques se jettent sur elle. Mais si on regarde la campagne américaine actuelle, où c'est quand même deux septuagénaires très avancés qui s'affrontent, on ne peut pas dire qu'ils soient des exemples de sagesse, surtout le grand blond qui est l'actuel président. On voit bien que deux septuagénaires, lorsqu'ils sont candidats à la présidence du pays le plus puissant du monde, ne sont absolument pas des exemples de modération, de tempérance et de raison. Donc ça prouve bien que seule la faiblesse physique rendait la vieillesse synonyme de sagesse, mais qu'en réalité, elle est tout comme la jeunesse et tout comme l'âge mûr agité de passions diverses que les convenances nous demandent de dissimuler, mais qui ressortent dès lors que ces convenances sont levées. Ton projet actuel est de lancer ton dernier essai, le bouc émissaire. D'ailleurs, je parle de ce livre parce qu'il vient d'être lancé en France. Je sais qu'il y avait plein de polémiques et tu es au milieu de toutes ces polémiques. Il y aura aussi une discussion cette semaine dans le cadre du Festival international de littérature de Timisoara. Tu auras un dialogue sur ce livre avec Tatiana Tsiboulak. C'est l'occasion aussi de l'annoncer comme un livre qui serait traduit et publié l'année prochaine en Roumanie, un bouc émissaire. Je suis très content. Vous pouvez nous dire l'idée en grande ligne sans trop de conspire. Oui, bien sûr. Surtout que j'en avais déjà parlé l'année dernière quand j'étais venu à Humanitas, non ? Oui. J'étais venu, voilà. Non, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi le mâle blanc hétérosexuel occidental est devenu la tête de Turc, si j'ose dire, de trois discours importés des États-Unis, le discours néo-féministe, le discours antiraciste et le discours décolonial. Alors, c'est quelque chose qui concerne surtout l'Europe occidentale, mais je m'interroge de savoir pourquoi l'homme, et surtout l'homme blanc, est vu comme une sorte de diable ou de Satan d'où découleraient tous les malheurs du monde. Alors, c'est vrai que l'Europe occidentale n'a pas du tout la même histoire que l'Europe orientale. Nous avons été colonisateurs, vous avez été colonisés jusqu'à très récemment, mais on sent bien que le grand sultan, le grand mamamouchi d'Ankara a très envie de reprendre possession de l'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, de la Libye, de l'Égypte, mais qu'il va avoir quand même quelques difficultés. Donc, nous n'avons pas eu la même expérience. Mais le discours néo-féministe, à cet égard, est tout à fait étonnant, puisque, calqué sur celui des États-Unis, il explique que deux hommes sur trois, c'est-à-dire pratiquement tous les hommes, sont des agresseurs et des violeurs, et qu'on ne peut pas leur faire confiance, et qu'au fond, il serait préférable à l'avenir que les hommes et les femmes se séparent, et aient une existence parallèle. C'est, par exemple, le sens d'un livre qui vient de paraître, d'Alice Coffin, qui s'appelle « Le génie lesbien », où elle exhorte ses sœurs féminines à éliminer les hommes, au moins en esprit, et à ne coucher qu'avec des femmes. Alors, je ne sais pas si elle fait ça pour draguer et avoir plus de partenaires dans son lit, mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de conciliation possible entre les hommes et les femmes, et donc, évidemment, je conteste un peu ce point de vue que je trouve, pour ma part, un peu ahurissant, mais tout ça est un décalque des études américaines et des campus nord-américains qui sont très en pointe dans l'attaque contre la violence masculine. Il y a un flux mondialisant qui nous met en face de ces phénomènes culturels qui doivent transgresser les espaces culturels pour voyager ailleurs. D'ailleurs, on aura l'année prochaine, en printemps, une discussion sur ce livre, et espérons que tu seras à Bucanes, parce que c'est un sujet très fort. C'est vrai qu'on n'a pas eu la même histoire, l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, mais en même temps, l'Internet et les médias aujourd'hui donnent accès à toutes les informations et à toutes les problématiques qui sont actuelles, de manière à perdre même l'idée de cette différence qui existe et qui est importante entre les histoires des différents espaces culturels. Pour le moment, j'invite nos lecteurs à lire une brève éternité et philosophie de la longévité. Oui, moi aussi, moi aussi. C'est un livre très bien et qui peut être retrouvé dans les livreries à partir de cette semaine. Très bien. Merci beaucoup. Merci Magda. Merci. Merci, c'est le droit de discuter avec toi. Moi aussi, oui, oui. Et un baiser au lecteur romain. Un baiser à distance, puisqu'on ne peut plus s'embrasser aujourd'hui. On fait le possible. D'accord. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada